Bonjour, bienvenue à tous pour cette 9e édition de babillage qui se déroule dans une situation un petit peu particulière. Je suis Josine Feuvre, je travaille au CRPE, Centre de Ressources pour les Professionnels de l'Enfance. L'équipe du CRPE organise régulièrement des tables rondes. Elle met en place des sensibilisations autour du livre, de la lecture, de l'oralité, à destination des professionnels de l'enfance, du bébé à l'adolescent et accompagne les projets pédagogiques par le prêt de valises thématiques. Vous pouvez retrouver le CRPE sur le portail des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yves. Avant d'aborder la table ronde, je voudrais remercier les trois intervenantes qui se sont investies à 100% dans la préparation de la rencontre, en dépit des obstacles qui se sont accumulés sur notre chemin. Delfine Chidru, auteur prolifique que nous avons invité pour son travail sur les livres jeux en direction des petits. Pascal Pavie, psychomotricienne et auteur de livres pour petits et leurs parents. Céline Nouvelle, plasticienne et créatrice de spectacles. Pourquoi avons-nous choisi le livre-jeu cette année ? Nous savons que le livre est très important pour les petits par son vocabulaire, pour le développement de l'imaginaire, la lecture et l'image. Le livre-jeu, c'est d'abord un livre, un univers fini, rassurant, mais qui ouvre sur une multitude de fenêtres. Au cours de cette table ronde, nous allons aborder les caractéristiques du livre-jeu. La participation, l'interaction, l'appréhension de l'espace, de la symétrie, des relations de causalité, comme le dit souvent M. Perrault, fondateur de l'Institut de recherche en littérature jeunesse Charles Perrault. Aujourd'hui, la participation est un enjeu incontournable et le livre-jeu permet de préparer les plus jeunes à interagir avec les autres, avec le réel, avec la fiction. Le livre-jeu et ses enjeux sont plus que jamais d'actualité et c'est pourquoi le CRPE, le réseau, les participants de l'éducation Babillage 2019 ont retenu ce thème pour cette table ronde. Céline, à toi de jouer ! ... ... ... ... C'est parti. 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 comme une expansion, une exploration de l'univers, et on est dans le jeu. Alors, quelque part comme le livre-jeu est à mi-chemin, ou en tout cas une combinaison, une fusion entre le jeu et le livre, le livre d'artistes animés de Juste une Goutte est à mi-chemin entre le spectacle et le livre. Donc, on garde ce moment de monstration de l'objet et de l'univers, où en même temps on expérimente nous-mêmes les gestes, enfin moi-même du coup, j'expérimente les gestes, et c'est une façon de partager déjà cette expérience-là par une phase de contemplation pour l'enfant, mais du coup c'est une préinvitation au jeu qui sera plus intellectuelle et imaginaire dans un premier temps pour lui, mais qui justement, dans le projet, c'est vraiment nourrir ce désir qui ne va pas trouver satisfaction forcément immédiate, ou d'une autre manière. C'est comme si j'avais envie de l'arroser un peu plus longtemps encore ce désir pour qu'il puisse encore plus s'épanouir après, quand à l'issue d'une présentation, je propose, comme vous avez vu les tableaux d'images que je construis, un panneau ou des planches aussi que je reproduis pour qu'elles puissent être manipulées. Je propose un panneau vierge, noir, neutre aux enfants, et des formes de gouttes de manière à ce qu'à leur tour, ils puissent construire des images et explorer de cette manière. C'est vraiment l'aspect cultiver le désir sous forme d'invitation. Oui, je trouve que tu le suscites vraiment fortement ce désir. L'enfant, il a envie après de venir toucher, de venir créer, de venir jouer avec cet objet que tu as créé au fur et à mesure. Ce que je trouve intéressant, c'est la notion de jeu, je pense juste maintenant, je préfère le dire avant de oublier, c'est aussi le fait de partager. C'est-à-dire que quand on joue, on joue souvent ensemble ou avec. Donc, ça peut permettre une interaction entre les enfants, mais aussi beaucoup, et moi j'y pense quand je fais les livres, entre l'adulte et l'enfant. Et là, tout à l'heure, quand j'ai mis mes doigts, c'est moi qui vais mettre le doigt en tant qu'adulte qui lit le livre, mais l'enfant, il peut le mettre pour montrer un copain, à son petit frère, à sa grande-sœuvre. Il y a une espèce aussi de combinatoire possible, d'échange autour du jeu, entre différentes générations, que je trouve très intéressante par rapport à un livre qui ne serait pas de jeu. C'est ça, là c'est du jeu interactif. Mais l'enfant tout seul, il peut jouer aussi quand il prend ton livre. Si il a disposition de le livre, il va lui-même. Regarder, toucher, s'amuser, faire semblant. Donc oui, il va jouer. Tout seul, en interaction, où le parent joue avec son enfant, où la professionnelle, la petite enfance, va jouer avec tel enfant qui lui demande. Mais c'est vrai que le jeu interactif est fortement sollicité, je trouve, dans ce type de livre. Ce que tu dis, Delphine, ça me donne envie de rebondir, quand tu dis jouer avec, dans la notion de partage. Ça me fait penser, je lisais des interviews de Dominique Rattaud, que tu cites, et elle souligne l'importance de lire avec l'enfant, et non pas pour l'enfant. Donc dès que tu as parlé de la notion de partage, et le avec, je trouve que cette notion, elle est super intéressante. Je trouve que les cendres, oui, en effet, au livre, en général. Oui, complètement. D'ailleurs, elle en parle à ce titre-là, et là, ça devient exponentiel et physique, oui, puisque là, on partage concrètement avec le corps. Et puis, à ces moments-là, ils viennent certainement nourrir, comme tu dis, les moments après, où on se réapproprie l'objet tout seul. C'est ça, c'est multiple. Et l'enfant, c'est pour ça qu'il aime tant les livres-jeux. Alors, quel type de jeu dans le livre-jeux ? Donc, j'ai repris la classification ESAR. ESAR, donc, qui signifie, on prend les premières lettres de ce mot, E comme jeu d'exercice, S comme symbolique, jeu symbolique, A comme jeu d'assemblage, assemblage, et R comme jeu de règles. Donc, ça repose sur les théories du développement de l'enfant, mais surtout la théorie de Piaget. Alors, on va reprendre les jeux d'exercice. Le jeu d'exercice, ça peut être sensoriel et moteur, c'est-à-dire que c'est vraiment quand l'enfant s'exerce, joue avec son corps et ses sens. Donc, c'est répété pour le plaisir des effets produits et des résultats immédiats. Le jeu sensoriel, ça correspond à la période sensorimotrice qu'a décrit donc Piaget pour le tout petit, où il se fait plaisir à travers tous ses sens et sa motricité. Donc, on a des jeux sensoriels sonores, des jeux sensoriels visuels, des jeux sensoriels tactiles, des jeux moteurs, où on peut, alors bien sûr, l'enfant, il va beaucoup jouer avec tout son corps, il va bouger dans l'espace, il va se déplacer, puis il va jouer avec ses petites mains, et tout ça est relié, l'essence et le moteur. Donc, des jeux de manipulation, des jeux d'action-réaction, action-réaction, jeux de surprises, jeux de langage, par exemple, action-réaction, ça peut être aussi action-réaction, il y a un chat, miaou ! Est-ce que tu as d'autres exemples ? Là, celui-là. Paul a dit, vas-y, tu peux nous le présenter, il est très bien dans le jeu d'exercice. Paul a dit, c'est un livre où je joue avec les formes, où à chaque fois, Paul a dit, regarde, alors on voit un poisson, et on tourne la page, et le poisson devient œil. Paul a dit, vole, alors on a une fleur, mais avec une découpe, à chaque fois, il y a des découpes dans la page cartonnée, et on tourne, et la fleur devient papillon. Alors, ça m'intéressait beaucoup de jouer sur ce qu'une forme, alors c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans mon travail, le travail des formes, et une forme peut être à la fois une fleur et un papillon, en gardant cette même forme, et en effet, on peut toucher, finalement, le papillon. Paul a dit, croc, alors on a un petit crabe, et le crabe devient pomme, donc juste par le fait de changer la couleur du rouge au vert, le crabe devient une pomme. Paul a dit, dépêche-toi, on a un monsieur avec un chapeau, et le chapeau devient tortue. Paul a dit, écoute, on a une couronne qui est découpée, et on tourne, et on a un tam-tam, avec des mains. Paul a dit, touche, on a une forme évidée avec des pics, là on a un marron, et on a un petit hérisson. Paul a dit, ouh ouh ! Alors là, je donne un petit, un petit indice sur ce qu'on va trouver derrière, et les roues du vélo deviennent les yeux d'une chouette. Voilà. Alors en quoi, c'est du jeu d'exercice ? Là, déjà, il y a du sensoriel, parce que tu touches, tu racontes, et en même temps, tu touches, et c'est mis en valeur, les formes. Les formes sont vraiment mises en valeur. Donc l'enfant, il s'exerce aussi à travers sa sensibilité motrice et sensorielle. Et j'aime bien aussi le livre, alors je crois que c'est Vive la fête. Vive la fête. C'est un autre circuit, c'est ça ? Deux comme ça, au même principe, un, deux, trois par fond et vive la fête. Où en fait, on a, moi j'avais envie de travailler sur la gestuelle pré-écriture presque, pré-graphique de l'enfant. Et ensuite, l'enfant est invité à suivre dès le départ le chemin qui va tracer, qui va traverser tout le livre, sachant que ce petit chemin est recouvert d'un tout petit vernis, ce qui fait que quand on passe le doigt dessus, on ressent quelque chose d'un petit peu à la fois doux mais granuleux, qui est un petit peu en relief. Donc le jeu, c'est de ne pas quitter comme quand on marche, qu'on est un enfant, qu'on marche au bord d'un trottoir et qu'il ne faut pas tomber. En fait, il y a toujours ce jeu aussi de rester dans un petit cadre très défini. Là, il faut rester sur la ligne et il y a plein de formes. Alors là, fais un tour de grande roue. Donc là, on fait un cercle comme ça. On tourne. Dévale en hurlant le très grand toboggan. Là, on dévale. Prends ton auto et fonce dans le bolide rouge. grimpent tout en haut des montagnes russes. On monte, on descend, on monte, on descend. Et je voulais que graphiquement, la ligne soit vraiment mise en avant. Donc il y a très peu de détails. C'est très minimaliste de façon voulue. Pour qu'à chaque fois, cette ligne soit très présente graphiquement et que l'enfant sache d'emblée le jeu qu'il y a à faire. Là, on complique un petit peu. On sautille un peu. On fait tourner un moulin à papier. Donc on doit soulever le doigt de façon un petit peu plus légère sans appuyer tout le long. Descend le grand 8 à toute allure. Donc là, c'est pareil. On prend son élan et on fait des grandes boucles. Saute à la manière du chien savant. Boing, boing. On rejoint le tabouret. Jaillit l'homme canon. Prends ton élan et fais un beau salto avant. Lance serpentin et confettier. Là, on est dans quelque chose qui tournoie plus. et fais crépiter les feux d'artifice. C'est un peu plus compliqué en faisant mon vœu là. C'est voilà. Voilà. Naturellement, on fait des sons avec tes gestes. Oui. Avec le toucher. Je ne voudrais pas faire tout simplement comme ça. L'adulte, tu l'as bien fait. Tu sais très bien sauter avec des bruits qui correspondent. Donc ça fait partie du développement de l'enfant. C'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on ne fait pas de son. Alors l'enfant, il va à lui s'exercer à Missé, à toucher, à suivre, mais je pense qu'aussi fera des sons, lui. Les deux sont reliés. L'auditif, le toucher. Et là, on est vraiment dans le jeu d'exercice, ce qui est la spécificité des livres jeux pour les tout-petits, en fait. parce qu'un album jeunesse avec un récit, un court récit, ils n'ont pas le droit de toucher. Enfin, ils peuvent toucher le livre, toucher les pages, évidemment, mais elle n'est pas mise en valeur par un aspect sensoriel, l'image. Elle est juste au niveau de la vue, mais pas au niveau du toucher. Donc là, on est vraiment, ça donne envie à l'enfant d'être dans ce jeu d'exercice, en fait. Et ça, on est vraiment dans la, voilà, quelque chose de spécifique par rapport au livre jeux. Donc, évidemment, les jeux de langage, comme tous les albums jeunesse, jeux de surprises. Là, on a beaucoup de surprises dans ce type de livre. Dans ton, dans ta belle création aussi, je trouve. Il y a des surprises. L'enfant, il est amené dans ces jeux-là à être surpris, à être dans la joie parce que, par exemple, là, je reprends tous ces livres jeux qui sont avec des languettes ou des rabats, comme là. La surprise, c'est ce qui vient après. Là, en fait, c'est tu préfères la mer, je veux dire, la mer ou la montagne. Donc, en fait, en tournant le petit rabat, on a soit la mer, un petit personnage en milieu de bain, soit la montagne. soit la montagne. Voilà. Eh oui, parce qu'il y a l'écharpe de rajouter. J'ai bien regardé. J'ai observé aussi qu'il y avait un bonnet. Et d'accord. Voilà. Surprise. Donc, c'est vrai que ça développe énormément le sens de l'observation. Mais l'effet de surprise, il y a aussi dans tous les albums, dans la découverte du livre. C'est-à-dire que quand on tourne une page quelque part, ah, c'est autre chose. Et au début, on ne sait pas à quoi s'attendre. mais là, c'est rajouté parce que là, il y a des nuages. alors moi, je ne sais pas ce qu'il y a après. Attention, on y va. Hop ! La pluie. Oh, la pluie ! Et l'enfant en nomme en plus ce que c'est. Donc, il va associer l'image à partir de cet effet de surprise au mot « pluie ». Mais comme il y a l'effet de surprise, ça a d'autant plus d'intérêt pour l'enfant. Je peux demander là-dessus ? Sur le jeu d'exercice et puis la notion de surprise et tout à l'heure aussi, ce qui m'a interpellée, c'est quand tu parlais de la polysémie de l'image, de la forme et donc de l'image évoquée parce que c'est clairement un appui très fort aussi pour juste une goutte ou à partir de cette forme utilisée comme élémentaire, d'autres images vont se multiplier, naître, apparaître et se transformer en continu. Donc, quelque part, les images, c'est comme si la frontière des images s'est passée et que l'image était en perpétuelle mouvance et du coup, la surprise, elle est là aussi d'anticiper l'éventuelle transformation de deviner ce qui est en train d'apparaître d'en chérir entre guillemets parce que parfois, on entend c'est le grand plaisir ça d'entendre d'entendre les pronostics c'est juste l'ubilatoire. Donc là, il y a l'effet de surprise et puis quand au début on parlait de multiplicité des points de but, je trouve qu'à nouveau là, ça vient complètement ouvrir parce que ce n'est pas juste une bonne réponse. C'est là, pour l'instant c'est une fleur mais regarde juste une seconde après ça peut être un papillon et puis encore après ça pourrait être quoi ? Et encore après, encore après, c'est magique. Voilà. Et maintenant on en vient donc au jeu symbolique. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu symbolique ? sont des jeux qui permettent de faire semblant d'imiter les objets et les autres de jouer des rôles de créer des scénarios de représenter la réalité au moyen d'images ou de symboles. Par exemple, il y a les jeux de rôle jeux de mise en scène on voit beaucoup les jeunes enfants plus à partir de l'âge de disons 20 mois bien joué à la dinette à la poupée ils sortent un peu du jeu d'exercice où là ils manipulent par exemple si on leur met une dinette à disposition s'il a un an l'enfant avec les fourchettes et les couteaux il ne va pas couper la viande il ne va pas faire semblant non il va s'amuser à toucher à porter la bouche mais pas pour manger pas pour faire semblant il va plutôt manipuler s'exercer c'est pour ça que c'est du jeu d'exercice il utilise sa motricité fine et tous ses sens la fourchette ou la cuillère n'est pas une fourchette encore elle le devient au fur et à mesure de l'évolution de sa pensée et à un moment l'évolution de sa pensée fait qu'il aime beaucoup jouer au jeu symbolique donc dans les livres jeux il y a beaucoup de jeux symboliques alors déjà le livre en soi c'est symbolique évidemment il y a la représentation le symbolisme des nuages qui deviennent des gouttes comme dans ton spectacle la goutte les représentations sont aussi dans ce qu'on dit dans ce qu'on raconte le mot est symbolique le mot représente quelque chose l'enfant évolue comme ça dans sa pensée en comprenant le mot il est capable de faire des jeux de jouer à des jeux symboliques s'il en est là à comprendre ce symbolisme évidemment et plus il joue plus il comprend c'est ça c'est cette répétition qui permet que l'enfant puisse intégrer donc ses images mentales et ce symbolisme donc en dehors des images qui sont mises en valeur dans vos productions et dans tous les livres jeux évidemment il y a encore plus je trouve moi de symboles par exemple celui que tu as présenté avec tes petits doigts qui représentent les oreilles du lapin alors que le lapin on le voit dans l'image est déjà représenté sans les oreilles c'est ça on ne les voit pas dans l'image non on les voit sur la couverture ah oui voilà au moment où tu mets les doigts non non il n'y a pas je me suis demandé je trouvais ça plus intéressant justement de ne pas les dessiner pour que vraiment elles apparaissent réellement quand on met les doigts et là c'est l'effet de surprise voilà parce que si je me suis demandé j'aurais pu les dessiner mais le jour c'est très bien je trouve c'est une très bonne idée du coup c'est un peu étrange parce qu'il faut quand même admettre que là le lapin il est un peu bizarre tant qu'on ne joue pas oui mais pour l'enfant il ne va pas trouver ça bizarre parce que lui tout est possible il est en train de tout découvrir par exemple je me souviens quand j'ai fait le dessin de l'éléphant ça m'a un peu gênée parce que l'éléphant il est très bizarre il est super bizarre oui il manque la trompe c'est clair bah oui c'est un espèce de truc gris qui ne ressemble à rien et tant qu'on ne joue pas en fait mais on s'invite à jouer et là la trompe apparaît l'élément manquant apparaît donc tu symbolises la trompe avec le doigt et c'est ça qu'il n'y a pas dans les autres livres finalement parce que tu as tout de suite l'éléphant avec sa trompe et là ça anime la trompe la trompe elle bouge donc elle est encore mieux symbolisée parce que dans la vraie vie une trompe ça ne reste pas figé ou des oreilles qui peuvent bouger qui produisent du mouvement donc le jeu symbolique on peut encore plus jouer je pense avec ce type de livre il est complètement et maintenant nous avons le jeu d'assemblage alors qu'est-ce que c'est que le jeu d'assemblage ce sont des jeux qui consistent à réunir à combiner à agencer à monter plusieurs éléments pour former un tout en vue d'atteindre un but précis alors il y a très peu de livres jeux qui ont cet effet là par exemple je pense aux livres puzzles comme dans la photo d'ailleurs mais il me semble que pour ton livre il y a de l'assemblage ou de la superposition oui c'est de l'assemblage au sens large dans la mesure où c'est presque on pourrait dire de la combinaison d'éléments entre puisque ça peut être par superposition association juxtaposition et en fait les éléments de surprise en fait comme tout est combiné comme tu disais les frontières elles n'existent pas les éléments de surprise ils fonctionnent parfois comme ça par révélation d'un élément qui était caché sous un autre déjà présent et les choses s'assemblent aussi pour former l'image par contre il n'y a pas forcément cette notion par rapport au puzzle où chaque chose a un endroit prédéfini à la base c'est plus des glissements quelque chose de plus libre ceci dit sur les planches les temps d'exploration qu'on propose aux enfants il peut y avoir parce qu'en fait tout dépend de l'accompagnement qu'on propose avec cet objet qui reste un multiple comme un autre avec des multiples visages on peut inviter justement à travailler et alors à ce moment-là il y a des objets des formes prédéfinies qui existent pour ça sur une saison donc là il y a un thème alors du coup ça va être il n'y a pas d'emplacement prédéfini mais on peut travailler sur une saison avec par colorama comme tu soulignais aussi la même forme peut être un crabe ou une pomme suivant la couleur si la goutte devient blanche ce sont des flocons surtout si c'est tout petit par exemple donc on peut travailler sur une saison de manière libre avec du matériel prédéfini donc là on restreint le colorama et puis ça peut être toute forme de fiche aussi avec une image qu'on montre et puis par étapes comment reconstituer cette image donc là ce n'est pas du puzzle mais c'est ah oui mais de toute manière dans le jeu d'assemblage oui tu assembles quand même même on peut dire que par exemple quand on tourne une languette ou un rabat quelque part c'est de l'assemblage aussi puisque on met par dessus quand on met par dessus ça reste de l'assemblage le puzzle c'est pour former un tout mais c'est pas toujours dans le jeu d'assemblage pour former un tout c'est surtout pour atteindre un but le but là c'est de recouvrir par exemple le chat par exemple là ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'en effet c'est multifactoriel et une goutte par exemple peut devenir autre chose et l'enfant en effet détourne facilement les objets lui donc il va très vite prendre il y a pour lui une goutte n'est pas nécessairement une goutte une chaise n'est pas faite pour s'asseoir et c'est peut-être fait pour monter grimper dessus les professionnels à la petite enfance en savent quelque chose puisque et les bibliothécaires aussi puisque souvent quand on fait une lecture pour les tout petits et bien ils s'amusent plus à grimper sur peut-être là les escaliers ou plutôt que à écouter les histoires donc quand on les invite à comme ça à être dans des représentations multiples et que soit eux partir d'eux et que soit eux qu'ils en font quelque chose qui leur appartient quelque part voilà c'est pas toi qui leur dis voilà au début dans le spectacle ils sont déjà ils ont des notions avec cette goutte qui se transforme il y a des transformations déjà mais l'enfant lui aussi il sait les faire ces transformations il sait transformer et c'est ça qui est intéressant je trouve donc quand comme ça on crée on assemble ça permet donc une multiplicité de point de vue justement c'est vrai que ce temps de montration c'est comme tracer une piste et après on laisse le fil et c'est vraiment à poursuivre c'est ça alors il ne nous reste plus qu'à définir le jeu de règles c'est un jeu comportant un code précis à respecter jeu d'association jeu de séquence jeu de circuit jeu d'adresse est-ce que vous avez des livres qui correspondent au jeu de règles jeu de règles qu'est-ce que il y a ceux donc avec les chemins là il y a un abécéder mais c'est le même principe voilà de mettre de mettre son doigt sur sur un chemin pré pré-inscrit tous les jeux de circuit en fait là c'est ça le circuit oui c'est cela voilà dans la même série que tout à l'heure promène-toi dans les bois donc on garde son doigt sur le petit chemin envole-toi dans les airs donc on fait des boucles navigue sur les flots avec le bateau et fait le tour de la terre gravit les montagnes saute comme un kangourou et suit la taupe sous la terre bondit avec la grenouille un petit moineau qui est beaucoup plus fin tout petit et tourbillonne dans un sens fuis dans l'autre et lance-toi rebondit et saute à pieds joints sur le mot fin voilà il a bien sauté donc il y a plusieurs règles là pour l'enfant on pourrait il peut détourner les règles mais le principe c'est de suivre le chemin donc la règle c'est de commencer de gauche à droite donc ça on verra tout à l'heure c'est très important justement ça anticipe sur le sens de la lecture et de l'écriture donc l'enfant il s'exerce déjà de gauche à droite comme dans l'écriture il y a des règles dans l'écriture on écrit entre des lignes c'est de gauche à droite enfin du moins dans notre culture mais dans notre langue mais là on voit qu'il y a cette règle là et aussi les consignes que tu donnes sauter donc oui ça fait partie du jeu de règles mais ça n'exclut pas les autres il y a toujours du jeu d'exercice en même temps que c'est un jeu de règles c'est aussi un jeu d'exercice sensoriel du jeu symbolique aussi puisqu'on fait semblant encore une fois on ne saute pas vraiment avec les joies on saute avec son doigt mais on saute quand même et toi Céline alors il y a du jeu de règles dans ton livre alors oui et il y a les règles qu'on peut décider imaginer en fait d'imaginer tout simplement du point de vue de l'adulte et pourquoi pas dans un second temps ou même spontanément passer la main à l'enfant parce que tout à l'heure je citais l'exemple des saisons ça peut être un point de départ d'exercice et règles on pourrait imaginer aussi d'avoir un certain nombre comme des petits défis avec donner à disposition six gouttes par exemple et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces six gouttes donc restreindre encore peut-être une forme et puis un certain nombre on pourrait imaginer de dire une phrase et puis avec des formes à disposition d'inventer l'image qui va avec est-ce que ce serait un jeu de règles ça ? oui puisqu'on donne une règle voilà donc voilà tout à fait après justement je trouve plus la forme et l'idée de base est simplifiée plus on peut avoir la liberté d'inventer toutes sortes d'histoires qui peuvent aller avec par l'adulte et puis avec l'enfant justement c'est intéressant parce que c'est juste un tremplin pour ensuite laisser la main qui s'investisse qui s'approprie l'objet c'est ça et en effet ils peuvent dévier les règles c'est pas important du tout ça veut dire que l'objet est bien fait voilà au contraire ça suscite plus de créativité on peut sortir du chemin on peut mais à la base oui il y a une trace un chemin comme dans les livres circuits il y a un chemin et l'enfant on le laisse en effet s'approprier peut-être ses propres règles à lui qui sont différentes du copain donc dans tous ces livres jeux en effet on peut voir qu'il y a les quatre types de jeux de les arts alors on va voir maintenant en quoi le livre jeux est essentiel dans le développement psychomoteur de l'enfant je suis psychomotricienne n'est-ce pas donc moi ce genre de livre m'intéresse particulièrement parce qu'il développe tellement de capacités chez l'enfant de ressources on peut dire qu'il accompagne un enfant dans son développement psychomoteur alors je vais vous le démontrer avec un livre jeu l'enfant alors vous voyez en rouge il agit manipule exerce explore bouge donc là on est dans le domaine moteur il touche regarde écoute sent là on est en bleu dans le domaine sensoriel il est motivé il choisit il est surpris il s'amuse il s'affirme là on est dans le domaine affectif il est attentif il imagine il pense il anticipe il se représente on est dans le domaine cognitif il s'exprime il communique il imite il échange il dialogue il rentre en relation il coopère on est dans le domaine relationnel ou social donc vous voyez il y a un lien entre tous ces domaines une interaction constante en fait quand on raconte un livre jeu à l'enfant une histoire qui est dans un livre jeu le tout s'adresse à l'enfant que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau affecté tout ça ça va lui apporter sur des niveaux différents et tout va ensemble donc on va explorer chaque domaine maintenant qu'est-ce qui se passe dans le domaine psycho-affectif donc dans le domaine psycho-affectif on est déjà comme dans tout livre quand on raconte ce type de livre à un jeune enfant il se peut qu'il vienne sur vos genoux il se peut qu'il se colle à vous donc on est déjà dans une proximité corporelle tu l'as très bien souligné ça ne peut être qu'interactif toutes les deux vous en avez parlé il y a des échanges un plaisir partagé sinon ça ne serait pas du jeu le plaisir est mis en avant et partagé c'est les deux notions qui sont vraiment avant tout le reste c'est ça qui mène qui est au début de tout d'ailleurs on peut être motivé pour regarder que si on est motivé sinon on n'irait pas à regarder à toucher à s'investir bien sûr donc le plaisir partagé des illustrations des mots des mots évidemment parce qu'il y a votre ton de voix aussi façon de raconter l'histoire qui est super important avec vos gestes aussi donc vous participez à l'histoire ça aussi c'est évidemment aussi essentiel que l'objet c'est nous on est c'est une triangulaire c'est l'objet l'enfant la personne ou les enfants l'objet l'adulte mais il faut bien l'adulte quand même au départ pour présenter donc donc on est dans le plaisir partagé des émotions aussi donc tous ces effets de surprise qui apparaissent on tourne qu'est-ce qui va se passer ah c'est il est à l'envers qu'est-ce qui va se passer il est à l'envers si tu tournes comme ça il est à l'endroit donc tout ça on le partage mais là c'est pas écrit ce que je dis après évidemment on respecte dans un livre on respecte tout ce qui est dit mais là il est en anglais donc il y en a un autre un peu dans cette espèce de surprise c'est pour à la base l'excuse c'était aussi un livre pour apprendre tous les chiffres mais où je suis partie sur des formes très simples qui sont comme ça détourées où moi si j'étais un enfant qui découvrait le livre je me dirais tiens qu'est-ce que c'est que ce jaune et tout d'un coup voilà ça devient un oeuf alors ça aurait pu être autre chose j'aurais pu faire une fleur j'aurais pu être pour rejoindre les formes qui peuvent être interprétées de façon différente là on a deux deux espaces ronds qui sont évidés qui sont bleus et qu'est-ce que ça va être c'est des poissons voilà donc là c'est juste de ronds bleus et surprise les ronds bleus deviennent des poissons là il y a deux verres et un jaune qu'est-ce que c'est alors est-ce que ça va être des pommes est-ce que ça va être des tomates est-ce que ça va être ben non c'est des arbres voilà donc il y a ce jeu de surprises dont tu parles qui va de se laisser surprendre en effet et ça ça rassure l'enfant aussi de retrouver à chaque fois après il y a la répétition donc de retrouver les poussants donc une fois l'effet de surprise est dépassé une fois il aura envie d'y revenir et c'est comme ça aussi que ça va le rassurer là on est toujours dans la partie psycho-affective c'est-à-dire que l'enfant quand il tourne une page et qu'il retrouve toujours la même la même image il a le plaisir de cette répétition là et de maîtriser en fait il s'est apprivoisé la surprise il s'est approprié la surprise voilà il anticipe et oui c'est bien ça que je retrouve donc ça ça le rassure donc on est dans quelque chose de très sécurisant pour l'enfant ouais et avec les livres rabats aussi enfin quand tu as c'est exactement le même principe ou quand tu retrouves voilà tes gouttes quand tu les retrouves avec la languette il y a il y a ce plaisir partagé qui est là t'es regarde oh il y a les gouttes même s'il n'a pas les le langage il va pouvoir exprimer sa joie de retrouver toujours cette image ce qui rassure aussi l'enfant et ce qui le met dans une belle disponibilité c'est l'attention conjointe alors l'attention conjointe c'est le fait de regarder ensemble on regarde ensemble que ce soit un petit groupe d'enfants il y a une bonne tourneuve ou un seul enfant avec une seule personne qui regarde un livre et l'enfant il est capable très tôt de ça mais il lui faut cette expérience là pour comprendre que l'espace visuel est partagé et ça c'est fondamental dans son développement quand on s'aperçoit qu'un enfant est capable de regarder avec et d'avoir conscience qu'on regarde le même objet c'est le début de la pensée quelque part mais ça le rassure ça le rassure en effet de savoir que la personne est disponible pour lui qu'on regarde ensemble et ça crée le lien d'attachement le lien d'attachement qui va induire chez l'enfant le fait aussi d'être à côté contre de regarder ensemble va induire dans l'organisme de l'enfant va amener beaucoup d'hormones qui s'appellent l'ocytocine l'ocytocine qui est l'hormone du bien-être et qui d'ailleurs permet au cerveau de se développer plus il a de l'ocytocine plus son cerveau se développe au contraire du cortisol l'hormone du stress qui peut freiner cette évolution du cerveau donc voilà là il y a vraiment dans ce plaisir de partager beaucoup d'ocytocine à mon avis je l'envoie ça me fait penser à ce que tu développes la pensée de Philippe Jamais sur les émotions ou justement parce que j'étudie beaucoup les émotions sur ma projet de création voilà tu veux créer sur les émotions sur le spectacle oui et justement dans les apprentissages et même tout simplement dans l'envie de se tourner vers la vie la clé de route c'est l'échange et l'envie de vivre quelque chose avec donc plaisir partagé à nouveau on fait le tour autour de quelque chose de très simple mais en tout cas oui cette ocytocine là il développe beaucoup ça c'est l'envie d'échanger c'est ce qui fait le vivant même une cellule elle va spontanément se tourner vers ce qui va faire qu'elle va se développer donc on est juste une addition de plusieurs cellules simplement mais je trouve que cette notion alimentaire est belle et j'avais je trouvais j'avais relevé un passage justement d'une interview de Dominique Rathaud qui allait tellement bien avec ce que tu expliquais dans le plaisir partagé et l'investissement reconnu en fait des regards qui se tournent vers un même objet de l'intérêt commun il ne peut pas y avoir de lecture intéressante sans engagement du lecteur ce dernier est obligé de s'engager dans son interprétation fondamental de ne pas considérer le tout petit comme un être en construction mais comme un acteur de cette construction dans l'approche cela change les choses notamment que le respect et la considération sont au centre de la rencontre ce sont deux personnes à des niveaux de développement différents qui vont lire ensemble un album et y trouver un intérêt à partager cette lecture et je trouve que cette notion qu'elle cite à la fin une construction de la pensée créatrice de chacun autour de l'oeuvre d'un artiste où finalement on est quelque part dans ce même moment de partage de découverte oui c'est un espace commun comme une bulle je donne l'image d'une bulle sensorielle de rencontre en fait sensorielle parce que tous les sens participent mais de rencontre parce qu'en effet on est ensemble dans cette bulle et c'est ça qui protège l'enfant qui le rassure et qui lui permet d'avoir envie de regarder d'écouter de s'investir d'apprendre de prendre et ça c'est fondamental pour son développement quelque part donc il y a aussi le sentiment de permanence le sentiment de permanence qu'il développe à travers vos livres tous les livres jeux qui est alors même les livres qui ne sont pas livres jeux parce que quand on tourne une page on s'aperçoit en effet que c'est toujours la même qu'il y a après donc le sentiment de permanence ça le rassure parce qu'il s'aperçoit que cette image revient tout le temps et ça il en est capable dans son évolution autour déjà de dix mois par exemple un bébé qui fait tomber une cuillère et qui attend que son parent ou la professionnelle viennent le récupérer c'est pour être sûr que cette cuillère existe toujours voilà mais il y a un moment aussi où il adore tous les jeux de cache-cache pour avoir le plaisir de retrouver et ce que j'aime beaucoup dans tous ces livres jeux c'est que justement il y a beaucoup de jeux de cache-cache d'apparition et de réapparition ça apparaît et là c'est quelque chose d'autre qui apparaît mais il réapparaît donc on est toujours dans ce jeu de cache-cache et pourquoi ça rassure l'enfant parce que à peu près on appelle ça l'angoisse du huitième mois pas toujours dans le huitième mois que ça se passe mais à un moment lorsque l'enfant de ses premières images mentales il s'aperçoit qu'il est différent qu'il est différencié de papa-maman et il peut il peut avoir une angoisse de séparation à ce moment-là parce que oulala ils s'en vont mais est-ce qu'ils vont réapparaître et donc le fait plus il joue à faire apparaître à se cacher à se découvrir plus ça le réconforte dans ce sentiment-là que papa et maman vont revenir et ça lui permet d'avoir des images mentales on va revenir sur des images mentales ça ne fait pas si juste un aparté je pense que c'est quelque chose que j'aborde beaucoup je me l'étais déjà dit mais là quand je t'entends parler ça me le rappelle cette notion d'apparition et de disparition autour de plein de sujets différents et de manières différentes de l'aborder mais c'est quelque chose qui traverse énormément de mes livres que ce soit là où on a une forme qui apparaît disparaît que ce soit dans un livre comme ça où il y a un filtre de couleurs qui fait apparaître et disparaître des choses j'ai aussi fait beaucoup de choses avec des motifs où au sein d'un motif quelque chose est caché cette notion en tout cas que tu décris d'apparition et de disparition et de surprise émerveillement un peu angoisse parce que est-ce que ça va réapparaître c'est quand même quelque chose c'est marrant qui doit me rester ou qui m'intéresse en tout cas et qui traverse énormément de mes livres mais c'est fondamental que l'enfant puisse jouer avec cette notion là à travers le jeu parce que là c'est de l'ordre du jeu intuitivement oui tu l'as compris alors tu n'as pas la mémoire de cette période mais peut-être il y a quelque chose à réfléchir en tant qu'auteur il y a vraiment quelque chose qui me travaille et que j'apprécie même plastiquement sur l'apparition la disparition la révélation visuellement je trouve ça vachement intéressant parce que quand on retrouve l'objet on est très heureux mais quand il disparaît on sait qu'on va le retrouver et c'est pourquoi l'enfant il est rassuré et qu'il a ce besoin de jouer il va jouer tout le temps à ça je pense que les professionnels de la petite enfance suscitent beaucoup de jeux autour du cache-cache c'est juste cacher aussi avec un foulard l'objet et puis le faire réapparaître pour l'enfant c'est jubilatoire donc là à travers tous ces livres il existe ce jeu-là donc autant les utiliser à fond et l'enfant il peut rester longtemps sur ça tant qu'il a ce besoin de retrouver l'objet il peut rester très attentif sur ce genre de retrouvailles pour aller plus loin on peut même se dire que même quand le livre est absent on l'a quand même encore en nous on a la trace de le livre donc on peut le convoquer même en absence du livre très utile en temps de confinement par exemple pour convoquer un ancien spectacle qu'on avait lu j'ai l'image de ça de cette nourriture qui paraît un moment éphémère dans le plaisir du moment partagé et qui en fait n'est pas du tout éphémère qui est juste une mémoire culturelle familiale en chaîne qui va nourrir toute la vie future en fait et je le comprends d'autant mieux que maintenant les enfants sont adolescents que les moments éphémères où on se dit on est allé voir un spectacle une expo on a lu des livres on se sépare de ça plus ou moins vite mais en fait ça reste vraiment même même si c'est sensoriel même si on ne s'en souvient plus parce qu'un petit enfant voilà parce qu'un petit enfant n'a pas la mémoire et lui il vit le moment présent donc il expérimente c'est ce qu'il vit au quotidien qui grave toutes ces expérimentations et explorations qu'il fait mais il y a la mémoire corporelle sensorielle qui est là et en effet qui reste je pense toute la vie il y a des impressions même des impressions ah ça me rappelle quelque chose on ne sait pas d'où ça vient ça sent quelque chose et ça c'est les émotions en fait c'est l'émotion d'une auteur qui remonte peut-être à très loin mais qui n'est plus du tout dans notre mémoire consciente mais elle est dans un autre type de mémoire donc je pense que le spectacle avec toute l'émotion qui peut susciter va être de l'ordre de cette mémoire là la mémoire un peu inconsciente quelque part oui comme toute expérience enfin là on est sur les expériences culturelles mais en particulier une expérience joyeuse en tout cas et rassurante voilà plein de cette sensibilité de tout ordre et donc tout ça participe donc à la confiance en soi à l'estime de soi chez l'enfant plus il a ce type d'expérience en toute sécurité psycho-affective plus on s'intéresse à lui on prend soin de lui quelque part on porte l'attention sur lui à travers ces beaux objets ces sensations différentes plus l'enfant a confiance en lui d'où l'intérêt de lui apporter cette relation positive à travers les livres jeux je voudrais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur le plaisir partagé et puis la notion de réassurance pas de confort mais c'est quoi le mot que tu précisais justement de réassurance de réassurance parce que dans dans le moment de démonstration du livre il n'y a pas ce contact physique en fait d'accord qui est réellement vécu mais la façon dont je l'appréhende c'est plus une forme de climat émotionnel c'est un terme aussi de vie que j'aime mais que j'aime beaucoup parce que finalement juste dans le mouvement enfin juste c'est très large justement mais dans le mouvement et dans le contact qu'on peut avoir avec l'objet ou même dans une façon d'évoluer ou de rythmer les choses c'est tout ça en fait c'est aussi avec l'accompagnement sonore puisque je ne parle pas c'est aussi conçu et pensé dans l'optique dans certains climats émotionnels je pense que tu enveloppes les enfants par il y a l'enveloppe sonore par les sonorités que j'ai entendues la musique la musicalité il n'y a pas la musicalité des mots mais il y a d'autres types de sons qui enveloppent et toi ta présence chaleureuse contenante enveloppante l'attention partagée la réponse par ton regard à ce qu'ils produisent à leur expression du visage tes expressions du visage aussi tes mimiques font que il y a ce type de relation là je parle de relation non verbale quelque part corporelle voilà c'est ça il n'y a pas besoin de se toucher là tout passe par les gestes le corps et les expressions et c'est très intéressant pour l'enfant je pense d'avoir aussi ce type d'approche pour son développement aussi il est très attentionné aussi à ce que tu es et comme tu es vraiment dans cette disponibilité intérieure je pense que l'enfant il est captivé il capte très vite tout ce qui est proposé oui c'est vraiment le temps quand tu parles d'une bulle c'est vrai que pendant un spectacle c'est vraiment toute l'invitation comme on la conçoit de maîtriser quelque part un environnement qui est bruyant pas que le son d'ailleurs visuellement etc où il y a trop de sursollicitations où là on crée cette bulle où on est déjà plutôt dans la pénombre où on va faire en plus le focus que sur une partie des choses de ce petit monde qui est déjà rétréci mais dans le bon sens du terme juste concentré avec plein de avec des intentions de la poésie ce qu'on veut à l'intérieur mais oui cette idée de protection est très présente effectivement et de disponibilité à 100% aussi bien pour la personne qui invite que pour les invités ou ses pensées aussi pour qu'on laisse tout le reste à l'extérieur et là on est à 100% ici et le glissement vers le livre objet il garde cette même intention avec la possibilité plus de s'approprier l'objet après mais en tout cas je sens la même intention et avec le livre jeu c'est la même chose en fait parce qu'on rentre dans le vivant le bon il est vraiment tangible voilà le vivant donc la prochaine diapo c'est sur le sensorimoteur justement le sensorimoteur parce que l'enfant le jeune enfant il est en plein dedans alors il y a la période sensorimotrice donc qui est avant 18 mois mais même après il reste dans le sensorimoteur même lorsqu'il est dans le jeu symbolique évidemment donc on sait que le tout petit c'est un lecteur du monde il observe par tous ses sens éveillés mais le corps étant la référence première donc toute l'exploration va être intense par ses sens et ses actions motrices donc ce qui est important à savoir c'est qu'à travers un album un livre jeu tous ses sens vont être reliés et là c'est pour ça qu'on est en plein dans le sensorimoteur c'est à dire que il va relier la vue regarde jaune rouge des vues franches là en plus dans tous ses livres là on voit que c'est très très coloré que c'est très contrasté donc il il relie le la vue au toucher parce que il y a beaucoup de toucher dans ses propositions de jeu ah oui ah oui là c'est très en effet très contrasté et et là donc on a envie de toucher donc on a envie de toucher en même temps s'approprie la couleur qu'on touche quelque part rouge sur bleu enfin bleu nuit puis ça devient de plus en plus petit donc tout ça on se l'approprie par le toucher et par le geste parce que qu'est-ce que je fais là je bouge je touche donc je il y a du geste donc c'est le moteur qui est relié au sens du toucher de la vue de la vue puisque je vois que cette petite pomme elle devient de plus en plus petite et elle se transforme c'est un cœur enfin je m'imagine plein de choses donc c'est tous les sens sont reliés et comme tu parles beaucoup aussi du goût donc à un certain moment on s'approche pour sentir donc on est vraiment dans le relier tous ces sens voilà et à la fin c'est que du rouge avec un petit cœur avec un petit cœur qui est rouge oui donc voilà et un sens dont on parle très très peu qui pourtant fait partie d'un sens en dehors du goût de l'odorat de la vue du toucher de l'ouïe c'est le sens kinesthésique donc le sens kinesthésique c'est stésie ça veut dire sens et kiné ça veut dire mouvement donc quand vous dites je vais chez mon kiné vous dites je vais chez mon mouvement c'est la racine grecque de mouvement donc kinesthésie sens du mouvement et le fait de tourner une page on développe le sens mouvement le sens de tirer une languette on a une autre action que de tourner une page donc dans vos oeuvres évidemment il y a le sens kinesthésique qui est qui est employé si l'enfant veut bien bien sûr il peut regarder faire que regarder aussi ou peut-être même bouger et puis ne pas regarder écouter un tout petit il va privilégier un sens ou alors il relie tous ses sens il y a cette possibilité dans les livres de relier tous les sens et c'est comme ça qu'il construit c'est pour ça que quand je t'entends raconter une histoire de tes livres Delphine que tu mets du son c'est intéressant parce que tu relis donc l'ouïe au toucher et au kinesthésique au geste donc c'est c'est plus intéressant de mettre là qu'on voit sur l'image de bz la grenouille mais on sait nous les adultes que c'est pas la grenouille qui fait bz c'est la petite abeille là ce que je crois c'est ça alors je ne dis pas mais le propos dans le livre en fait c'est une petite une petite abeille qui va chercher une fleur à butiner et c'est vrai que ça m'amusait de la nommer par le bruit qu'elle fait donc c'est son nom voilà donc à chaque fois qu'on parle de cette petite abeille on fait le bruit c'est ça accompagnant l'image il y a le bruit de l'abeille mais qui s'appelle comme ça donc si on fait si on suit le chemin d'une petite abeille qui vole ça serait dommage de ne faire que ça sans faire le son et puis en même temps l'enfant il regarde il suit des yeux ça c'est excellent c'est excellent au niveau de son développement ce qu'on va voir plus tard au niveau coordination pulomotrice etc ça rapporte un peu plus de sens sens sensoriel en mettant et de sens aussi les deux vraiment dans les deux sens du terme allons-y pour les sens mais en effet il y a du sensoriel le sens de l'abeille qui bouge pour l'enfant qui se construit à travers son corps à partir de ses actions motrices rien de mieux que de mettre du sens sensoriel les sens du sens et c'est vrai que le fait de rajouter le son change aussi le mouvement oui là on l'a vu d'ailleurs quand tu l'as fait quand il n'y avait pas de sens c'était quelque chose et c'était beaucoup plus investi vivant et cadencé quand tu as rajouté le son bien sûr et dans la qualité du mouvement l'accompagnement quand il n'y a pas d'intervention vocale la musique apporte ça aussi parce que dans le mouvement et la qualité du mouvement le rythme c'est plein de choses en commun avec la musique la musicalité du mouvement et ça ça contribue à faire passer justement le climat émotionnel une forme de dramaturgie on peut bien sentir que selon le bis qu'elle est en train de faire il peut se tramer quelque chose ou pas elle peut être triste ou elle peut être contente moduler plein de choses voilà j'ai écrit un livre le premier livre que j'ai écrit d'ailleurs il y a quelques années que connaît certainement certains professionnels de la petite enfance ou bibliothécaires qui s'appelle Les Formidables et dans Les Formidables il est question beaucoup de sensorie moteur c'est un livre en fait qui parle de personnages faits avec les mains donc il y a Formie bébête et Formie bébête va faire des actions sur le corps de l'enfant mais quand il fait il y a toujours en effet le son il y a Formie point il y a Formie rond mais là on se regarde on s'écoute coucou donc tout est relié il y a Formie en l'air il y a Formie gratouille donc à chaque fois un personnage part et revient donc c'est du jeu symbolique mais c'est aussi du sensorie moteur qui est sur le corps de l'enfant avec des images de chaque personnage aussi donc il y a différents types de représentations donc le sensorie moteur oui pour les psychomotriciens et les professionnels de la petite enfance évidemment on sait combien c'est important de développer ça chez l'enfant pour l'enfant tout est sensorie moteur pour lui si on ne lui propose pas d'objet adéquat il va les trouver dans l'environnement il va il va s'il n'y a pas de jeu adéquat là je vois dans certaines crèches où c'est plus compliqué maintenant de mettre des jeux à disposition avec les nouvelles mesures sanitaires il va plus grunter par exemple sur les tables il a besoin d'être dans l'action d'évoluer en fonction et 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 les livres d'ailleurs il y en a peu et on voit tout l'intérêt à ce moment-là de raconter des histoires de chanter en faisant des gestes voilà là c'est la même chose on relit les sens on est complètement dans le sensorie moteur quand on fait tape tape petite main tourne tourne petit moule vole vole petit oiseau on rapporte à nos paroles et à notre musicalité les gestes qui vont qui vont avec donc voilà les professionnels de la petite enfant je pense qu'on pense beaucoup avec les chansons à gestes les comptines pour point dans le vivant comme tu dis si bien ensuite donc l'enfant découvre énormément comme on vient de le dire par tout ce qui est autour du corps et des explorations motrices donc dans tous ces livres on s'exerce à tourner les pages on suit du doigt un chemin parfois on peut chatouiller un personnage dans les livres jeux par exemple un personnage sur une image et la consigne c'est de le chatouiller on peut tirer une languette ou la tourner qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui est de l'ordre de l'exploration motrice donc là c'est tirer là c'est tourner là c'est tirer vers le bas là c'est tourner il y a les languettes donc là c'est soulever qu'est-ce qu'on peut faire pour là ? il y a des petits flaps il y en a un d'ailleurs il y a des petits flaps qui cachent qui cachent des choses voilà il faut chercher parfois dans des flaps voilà alors avec le risque que l'enfant tire et en effet déchire c'est sûr ceux-là ils sont plus costauds voilà là il y a les gros livres cartonnés qui sont prévus pour les tout petits et je pense qu'il faut vraiment tirer fort et l'enfant n'a pas assez de force ça se déchire peut-être celui-là est prévu pour les plus grands quand la motricité fine est plus évoluée en effet et avec accompagnement de l'adulte mais il y a des languettes à soulever ou il y a aucun risque parce que l'enfant a besoin de cette exploration psychomotrice pour découvrir le livre à un moment ou à un autre regarder ne lui suffit plus vous pouvez le présenter aux enfants aux groupes d'enfants ce livre-là mais à un moment il va avoir envie l'enfant de lui-même se l'approprier et le geste autant plus ce qu'il aime c'est de lui-même avoir cette surprise de voir donc les mains se rapprocher se donner les mains il va avoir envie d'expérimenter donc c'est très important pour lui dans la découverte du livre-jeu à un moment qu'il puisse être amené à explorer avec son corps avec ses gestes avec son toucher moi je dis de tout son corps et de toute son âme donc pourquoi c'est si important ces actions de manipulation parce qu'elles stimulent la motricité fine la motricité fine qui est donc qui apparaît je vous ai mis quelques repères donc vers 9-10 mois l'enfant est capable de prise digitale c'est-à-dire entre le pouce et l'index il est capable aussi de dire bravo de faire bravo de dire corporellement bravo les marionnettes au revoir ça apparaît progressivement on dira autour de 10 mois l'âge n'a pas d'importance ça peut être un an etc donc ça montre qu'il fait déjà la part de symbolisme mais aussi de coordination entre 10 et 18 mois il y a l'apparition du pointage le pointage c'est super important dans le développement de l'enfant le pointage il montre l'enfant il va désigner ça montre qu'il a une pensée il sait que l'objet existe en dehors de lui il a une image mentale et entre 20 mois et 2 ans il peut fermer une fermeture glissière éclair il peut tourner les pages délicatement et pas sans les martyriser et et une à une parce qu'il s'entraîne avant il s'exerce à tourner les pages donc plus il expérimente plus ses habilités motrices fines se développent et ce qui est très important dans son développement c'est que ça suscite les coordinations oculomotrices ou oculomanuelles donc le lien entre la vision le regard ce que je vois et ce que je fais ce que j'agis donc quand évidemment quand il tire une languette il est obligé de regarder quand il suit un chemin il y a beaucoup de coordination oculomanuelle il suit avec ses yeux tout en suivant avec son doigt là on est en plein dedans dans les coordinations oculomanuelles et en plus il y a des coordinations bimanuelles vous voyez que je tiens mon livre le livre tout en faisant autre chose avec ma main droite donc ma main gauche et ma main droite n'ont pas la même action donc c'est bien une coordination les enfants au début enfin qu'elle est tout bébé c'est déjà avec ses mains qu'ils jouent ils s'amusent à les rapprocher puis ensuite une main une autre main puis on se rapproche ils jouent beaucoup avec ses mains puis ensuite il prend il met à la bouche ils expérimentent beaucoup une main après l'autre et les deux mains ensemble pour aboutir à cette coordination qui est de plus en plus élaborée pour arriver à les faits tourner tirer rabattre pousser ça ce sont les actions motrices de base chez l'enfant autour d'un an ça y est il est capable déjà alors c'est pas très précis au début puis l'adresse se développe parce qu'il expérimente tout l'intérêt que ces livres soient explorés par l'enfant et pas seulement par l'adulte ce sont vraiment des livres où l'enfant il est acteur pour moi c'est la définition du livre jeu ils sont prévus pour que l'enfant participe dans les livres jeu l'enfant participe l'enfant est acteur ce qui n'empêche que nous on suscite le désir comme tu disais si bien on l'amène à s'émerveiller et avoir envie de toucher de s'approprier de créer c'est un principe donc ce type de coordination en effet sont tellement importantes lorsqu'il explore et il prouve beaucoup de plaisir à toutes toutes ces explorations ensuite le domaine cognitif il est très 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 utilisé le cognitif c'est ce qui se passe lorsque l'enfant apprend c'est la pensée le cognitif donc on voit bien que les livres participent à l'émergence de la pensée des images mentales c'est à dire que l'image mentale du toboggan se définit à travers l'action de descendre et parce que lui il le connaît dans sa vie de descendre un toboggan de glisser sur un toboggan là il peut le refaire donc il a une représentation une image mentale nous on a une image mentale quand on ferme les yeux on peut le revoir ce toboggan là faites l'expérience vous le voyez peut-être que vous n'avez pas suffisamment observé et que vous n'aurez pas tous les détails chez l'enfant ça se construit peu à peu les images mentales il lui faut beaucoup d'expérience pour qu'il puisse sans avoir l'image devant les yeux se représenter l'image donc le début c'est en effet autour de 8 mois le début des images mentales et puis au fur et à mesure l'enfant en a plus parce qu'on lui on lui fait découvrir beaucoup de différents supports pour un toboggan par exemple il expérimente mais il a cette image là aussi et il y a le mot aussi toboggan qui commence à comprendre et le geste aussi qu'on peut faire plus ou moins vite donc le d'ailleurs plus ou moins vite lent la notion de lent rapide c'est une notion temporelle ça fait partie du cognitif aussi là on sait ce qu'il y a avant après donc il y a une notion de temporalité dans ton spectacle dans la présentation de ton livre il y a une notion de temporalité on est en plein d'un notion du temps tu peux développer c'est vrai il y a un découpage progressif qui se fait pendant la présentation du livre qui de prime abord prend la forme dans le petit théâtre d'ombre qui ensuite devient une partie du décor et ensuite un livre donc avec ses grands volets se déploie et devient lui aussi un complément de décor à la première pièce à cela en fait s'ajoute le tableau qui va représenter comme des focus justement dans des scénettes qu'on peut imaginer avoir lieu dans ces décors et donc là on a du coup déjà trois étapes en découpage du temps en trois étapes et ensuite à l'intérieur de chaque image effectivement on a ce découpage d'une première image qui apparaît et ensuite les transformations multiples donc qui glissent d'une image à l'autre jusqu'à disparition de cette image ce que je voudrais ajouter aussi oui pour reparler de découpage du temps il y a ce temps de présentation avec la contemplation qui est pour moi déjà une étape très active ça je pense que j'ai assez artistique une contemplation d'activité invisible en tout cas pas totalement explicite sur le coup mais en travail et ensuite la partie de découverte quand on donne à disposition le matériel et la partie retranscription quand là ça devient vraiment une appropriation et ça peut glisser vers le jeu symbolique effectivement où on n'est plus forcément sur la thématique du spectacle mais où à partir du moment où il y a personnage et autres éléments à côté ce personnage peut vivre d'autres aventures bien évidemment donc voilà le temps le temps dilaté dilataré développons et tirons le temps au maximum et perdons-nous à l'intérieur c'est ça c'est un peu ça et chez l'enfant donc le temps il va de pair avec l'espace c'est à dire qu'on ne peut pas séparer le temps avec l'espace l'enfant il se représente par exemple vos livres là il y a un début une fin c'est quelque part il y a un début une fin dans l'espace et un début une fin dans le temps donc c'est indissociable c'est pour ça qu'on parle de relations spatio-temporelles et c'est ça qu'il est en train de développer à travers son exploration motrice ou sensorielle en regardant mais aussi en jouant et en expérimentant donc les représentations spatiales sont vraiment très très développées je trouve moi dans tous ces tous ces albums par exemple toutes les formes qu'il y a dans plusieurs des albums des petits trous là c'est la forme du rond mais et puis ça fait une autre forme la forme d'un œuf donc là on est en plein dedans parce qu'il connaît en plus l'œuf au plat il l'a déjà mangé à deux ans il en a déjà mangé donc pas image mentale donc là on est en plein dans le cognitif il y a non seulement la représentation spatiale le toucher et en plus il se rappelle l'image mentale il se rappelle le 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 là c'est du symbolisme je peux pas le manger pourtant il donne envie bravo pour le pour la représentation illustrée il donne envie avec le jaune bien différencié justement donc là oui on est dans quelque chose qui est de l'ordre de du cognitif parce que l'enfant il agit sa pensée il est tout le temps en train de de faire des liens avec ce qui se passe dans son cerveau quelque part corps-cerveau corps-cerveau et ce qui est une notion qui est très importante dans le domaine cognitif c'est l'attention et tout ce qui est autour de la concentration et d'ailleurs les enfants les troubles 10 vous savez ce sont des troubles cognitifs par exemple l'hyperactivité le TDAH c'est un trouble cognitif ce sont des enfants qui n'arrivent pas à fixer leur attention donc au niveau neurologique il se passe donc tout un processus pour que l'enfant arrive à capter son attention là ça invite à capter son attention non seulement vous êtes là présente vous amenez l'enfant à s'intéresser au livre par votre comme on a dit par votre être mais aussi parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce livre pour lui à explorer à toucher à comprendre et au fur et à mesure c'est comme ça qu'il apprend et là en plus j'ai choisi ce livre un peu au hasard mais voilà la notion d'apprentissage de mathématiques quelque part tout moi c'est mon obsession ah oui tu avais du mal avec mes maths j'avais beaucoup de mal c'est la manière de me venger très bien tu peux en dire deux mots sur deux deux mots deux mots sur ce livre oui c'est par rapport à la notion mathématique comment cognitive par rapport qu'est-ce qui fait que l'enfant en fait pourquoi tu l'as créé comme ça moi j'ai ma petite idée que l'enfant va appréhender la notion de nombre de chiffres plutôt là comment je l'ai abordé tu veux dire oui oui en fait je voulais toujours une espèce d'obsession de surprise et de découverte et de choses qui sont cachées révélées c'est les mêmes principes on voit quelque chose et c'est en soulevant la page en tournant la page qu'on a une révélation voilà j'aime beaucoup ce truc de révélation visuelle et le principe de forme colorée très simple c'est quelque chose qui me parle graphiquement déjà de façon primaire de jouer avec des couleurs alors on remarquera que j'ai jamais fait toujours les mêmes les mêmes couleurs ça m'amusait de jouer aussi avec des gammes là sur le 8 t'as 4 bleus et 4 rouges j'aurais pu faire 8 bleus ou 8 rouges je trouvais ça plus intéressant graphiquement et même aussi dans la surprise que ça suscite et dans l'excitation visuelle de faire des combinaisons alors non seulement mathématiques mais colorées et le jeu devient à la fois visuel parce qu'on joue avec des couleurs comme avec des cubes en fait quand on annoncelle les cubes on peut mettre du rouge du jaune du rouge du vert et puis après on met du bleu de bleu et bien ça fait quelque chose de différent et on voit tout de suite que c'est différent et en même temps on peut contabiliser donc il y a cette espèce de de jouer à la fois plastique et mathématique parce que c'est aussi intéressant d'apprendre quelque chose donc c'est une manière d'aborder purement graphiquement quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction parce que c'est des mathématiques c'est l'annumération mais ce biais graphique je le trouve très intéressant pour ça aussi et d'ailleurs tu n'as pas mis en avant au départ la notion de chiffres la notion mathématiques quand je t'ai demandé de t'expliquer tu as mis en avant l'aspect déjà esthétique l'aspect créatif voilà et c'est ce que j'aime parce que l'enfant il aborde comme ça comme toi c'est à dire que tu dois garder ton âme d'enfant parce que c'est comme ça que oui oui je pense de toute façon on ne peut pas être auteur-illustrateur sans avoir gardé son âme d'enfant parce que heureusement tu n'as pas abordé les chiffres d'emblée l'enfant en fait là il ne va pas apprendre ce qui ne vient pas tout de suite c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu ne sais pas pour apprendre les nombres les chiffres à compter que ce livre a été conçu c'est ce que tu expliques en tout cas le fait qu'il est très bien conçu parce que le fait en effet qu'il y en ait 6 mais que ce soit avec des couleurs différentes donc le parent qu'est-ce qu'il va faire ou la professionnelle la petite enfance ou le professionnel qu'est-ce qu'il va faire il va il va compter oui oui mais c'est une question que je me suis posée quand j'ai conçu je me suis dit c'est peut-être plus compliqué et peut-être qu'il y aurait des instits qui diraient que ce n'est pas le plus simple parce que le plus simple sur cette page aurait été d'avoir 6 rouges ou 6 jaunes ou 6 bleus c'est sûrement et après moi je trouve ça plus intéressant moi aussi mais je ne suis pas une professionnelle il y a un petit stimulant qui m'a frappée dès qu'il nous a présenté le livre mais c'est une vraie question que je me suis posée dans la conception et en fait moi je trouve très intéressant en tout cas quand moi je me rapporte la petite enfance connaissant les tout petits comme ils ne sont pas encore dans le nombre ça serait beaucoup moins intéressant s'il n'y avait que du bleu pour lui lui ce qui l'intéresse c'est de de pointer avec son doigt sur et d'imiter là aussi l'imitation c'est c'est de l'ordre du cognitif j'imite c'est parce que j'ai une image mentale donc je peux imiter l'adulte qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 donc moi je ne vais peut-être pas dire 1, 2, 3, 4, 5 parce que je ne sais pas compter puisque je n'ai que 2 ans je ne vais pas dire 1, 2, 3, 4, 5 par contre ce que je sais faire c'est aller d'une couleur à une autre et du coup tu les as intuitivement bien distinguées et puis ah pourquoi t'as là c'est pareil associées associations et tout ça c'est de l'ordre cognitif l'enfant il fait des ponts des liens dans son cerveau le fait de pouvoir aller d'une couleur à une autre ou peut-être d'une couleur à la même couleur donc c'est pareil et puis là ah ça y est les mêmes couleurs mais ça devient autre chose donc là c'est de cause à effet aussi ça c'est très cognitif l'enfant il voit l'effet de son action je tourne la page et qu'est-ce qui apparaît des ballons comme c'est beau et l'enfant au bout d'un moment il comprend c'est ça la causalité que son action mais quand il tourne la page donc il y a une action motrice quand il tourne la page je fais apparaître les ballons et au bout d'un moment il anticipe les alors il ne va pas se dire les cinq ronds parce qu'il n'en est pas là en tout cas lui il a juste l'image mentale de 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 cet cet objet sensoriel quelque part pour lui qui devient notre objet sensoriel qui est les ballons qu'il adore et c'est toujours relié au plaisir et c'est pas de l'ordre d'apprentissage comme on pouvait voir dans le temps un deux trois pour apprendre la notion simple parce que c'est pas comme ça que ça vient et ça va dégoûter l'enfant des mathématiques si on fait comme ça allez répète après moi un deux trois quatre cinq à toi donc là non c'est beaucoup plus ludique heureusement et interactif et le fait que t'aies pas mis les mêmes couleurs justement c'est une discussion j'ai eue avec mon éditrice qui m'a dit mais t'es sûre d'être fine tu pourras dire à l'éditrice que tu as eu tout je lui ai dit sincèrement ce que je viens de dire je fais ça plus ludique plus riche graphiquement plus vibrant dans la couleur voilà et on peut l'utiliser pour les tout petits en crèche on peut utiliser cet album peu importe qu'ils connaissent d'eux ou pas ils iront vers ça et justement le fait de dire un deux ils iront plus facilement et dans le plaisir et puis c'est un livre évolutif du coup parce qu'on peut l'aborder différemment justement l'école maternelle si tu fais des interventions l'école maternelle on peut l'aborder différemment c'est une aide aussi au niveau pédagogique mais moi je ne le vois pas d'emblée au niveau pédagogique je le vois surtout que ça correspond au développement de l'enfant jeune et le un deux trois quatre cinq c'est pas par hasard qu'il y a des cantines un deux trois nous irons les enfants ils aiment bien même s'ils ont deux ans qu'on leur raconte ça un deux trois nous irons c'est rythmé et là aussi il y a du rythme c'est quelque chose qui est très très important de manière générale en littérature jeunesse c'est toute la notion de rythme que ce soit rythme graphique mais rythme sonore voilà c'est des souvenirs j'imagine qu'on a tous de narration mais pas que du sens c'est du rythme enfin vraiment le côté soit répétitif voilà c'est ça c'est la musique quoi c'est la musicalité en effet et le fait que ce soit rythmé invite encore une fois l'enfant à être attentif c'est comme un enseignant qui qui met de la vie dans son temps de voix passera mieux qu'un enseignant qui est qui c'est toujours plat c'est pas qu'un enseignant de manière générale dans la vie si on veut intéresser un enfant en tout cas il vaut mieux moduler sa voix et les textes en général invitent ça alors en plus pour les tout petits s'il y a du corps là c'est sûr que et justement tout ce qui est moteur va plus sensibiliser l'enfant au livre parce qu'il en est là le tout petit comme le corps est la référence première il va être d'autant plus motivé d'aller sur ce livre là parce que il va avoir envie de faire 1, 2, 3, 4 ou sur ce livre là pour suivre pour suivre et peut-être qu'il aura envie de découvrir tous les autres livres ça lui donne envie et c'est gagné pour toute sa vie peut-être si on n'en fait pas du livre un objet purement pédagogique et forcé où l'enfant n'est plus invité où il n'y a plus du désir et du plaisir voilà là c'est pas scolaire pour moi même s'il y a la notion de mathématiques c'est vraiment avant tout artistique et ludique donc en dehors du cognitif il y a aussi la partie relationnelle alors c'est pas en dehors c'est vraiment qui va avec tout ce qu'on a vu le cognitif on a vu le psycho-affectif on aurait pu le mettre dans le psycho-affectif le relationnel mais le relationnel il y a aussi le langage le langage donc comme tous les livres le langage autour de de la langue orale je rencontre des mots du vocabulaire mais il y a aussi le langage gestuel et celui-là est beaucoup plus présent dans les livres je que dans les autres albums jeunesse puisque le langage gestuel est présent quand on suit un chemin quand on tourne un rabat quand quand on fait des guiligili un petit personnage on met en vie on met en jeu l'image par le corps donc donc le langage gestuel est très présent très large dans dans tout très varié dans tous ces livres je trouve et il faut savoir que l'enfant il commence par s'exprimer dans le langage gestuel mais vous le savez très bien c'est à dire que avant de parler évidemment il s'exprime par des sons on peut pleurer mais aussi par des gestes c'est pourquoi les professionnels la petite enfance utilisent beaucoup le langage des signes enfin c'est plutôt la communication gestuelle pour les bébés je l'appelle plus exactement comme ça avec des gestes qui expriment une émotion ou ou un objet ou un désir ou autre donc tous tous ces tous ces livres jeux développent le langage gestuel je trouve aussi qu'il développe énormément la socialisation parce que l'enfant apprend au fur et à mesure de ses actions le respect des autres et là il apprend aussi le respect le respect du livre aussi et respecter le livre en faisant attention qu'on tire par exemple une languette qu'on tire une tirette comme ça on fait très attention peut-être que quand il tire les cheveux du copain on peut lui proposer ce livre-là il vaut mieux que tu tires cette languette-là que les cheveux du copain parce que souvent l'enfant tirer ça fait partie des actions fondamentales de base il faut qu'il ait ce geste-là de tirer mais pas sur le copain voilà c'est juste le bémol donc ça ça suscite ce type de relation et bien sûr comme on a beaucoup parlé l'aspect relationnel dans ton livre dans tout ce que tu amènes permet donc aux enfants d'être en lien avec toi d'être en lien et dans tous ces albums d'être en lien peut-être aussi en crèche avec les autres enfants quand ce livre est à disposition on va montrer à l'enfant au copain justement père t'as vu ce qui se passe il va pas dire comme ça mais il va montrer il va montrer parce que ça suscite téléchange tout ça on a envie de montrer l'intérêt qu'on y a trouvé nous donc ça suscite téléchange et ça c'est vraiment super important pour que l'enfant se socialise il est au début de la socialisation donc 18 mois et avant c'est un peu plus compliqué à partager à avoir notion de chacun son tour et même à 18 mois c'est très compliqué la notion de chacun son tour mais ça commence à se développer et avec la répétition de 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 ces échanges là autour autour du livre la notion de chacun son tour elle est reprise quelque part dans le livre quand on tombe les pages c'est une page l'une après l'autre donc donc l'enfant il comprend au fur et à mesure que c'est on me racontera cette histoire ou alors j'attends c'est pas mon tour on la racontera plus tard sur la notion relationnelle dont tu parles le rapport à l'objet ça m'évoque aussi la liberté qu'on peut avoir avec un objet qui est très nomade quel lien quelle relation on a avec l'objet livre l'exemple là aussi par imitation quand tu disais le soin qu'on apporte la délicatesse du geste et aussi la liberté de se dire on l'emmène dans ça le livre est nomade et de mon côté le livre non il n'est pas nomade il peut aussi être immense et devenir un décor c'est ça c'est encore la multiplicité des points de vue finalement autour d'un même objet et le rapport aussi quand tu as parlé du relationnel à l'objet et puis ça me fait rebondir sur le relationnel à la matière comme j'utilise une matière très tactile pour créer les images là aussi par par l'exemple je ne sais pas le mot ne me plaît pas trop mais en tout cas par la démonstration qu'on communique il y a le rapport qu'on a avec la matière qui d'une part prend soin de la matière ou pas peut-être qu'à un moment donné quand l'image ne s'en va surtout la liberté d'action à ce niveau là elle est surtout quand l'image disparaît parce qu'elle peut basculer elle peut glisser je peux enlacer l'image gratter l'image donc là il y a plein de rapports différents possibles avec cette matière et avec cette histoire qui est en construction et qui s'en va pour laisser la place à une autre donc voilà la multiplicité de la relation à l'image oui je rebondis sur ce que tu dis il y a aussi l'imitation c'est-à-dire que l'enfant il te voit embratter toucher gratter une fois qu'on lui donne la permission on l'invite en tout cas tu dis que c'est une proposition qui puisse lui-même toucher et explorer cet objet le fait de t'avoir vu faire c'est ça qui suscite l'envie il suscite l'imitation finalement il a envie lui aussi de toucher comme il t'a vu faire parce que tu as exprimé ton émotion tu as exprimé la douceur peut-être ou tu as exprimé ce que ça te provoquait en toi donc lui il te voit faire et lui il a envie de le vivre il a envie de l'explorer donc par son action il va pouvoir avoir lui-même ses propres émotions mais ça part souvent de l'imitation parce que l'enfant imite beaucoup à peu près dès l'âge encore une fois de 8 mois parce que bravo c'est une imitation il ne l'imente pas le langage tout est imitation mais il se l'approprie avec ce qu'il est le bravo peut être comme ça l'importance de la relation de l'adulte à l'enfant donc on a parlé de tout ce qui est contenance envelopper l'enfant la bienveillance accueillir ses productions et pas attendre quelque chose de lui ça c'est vraiment ça fait partie je dirais de l'histoire quand on raconte un livre même si on a vu que c'était peut-être un jeu à règle n'empêche que là ça se tourne mais là on peut on peut en effet mettre le doigt là mais on peut aussi mettre le doigt autour dans chaque rang donc accueillir ce qui vient de l'enfant ça c'est ça la bienveillance c'est sans jugement en fait et en fait quand on lui demande de faire quelque chose ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il fait non 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 là un deux pas là autour un deux regarde ce que je fais non là c'est pas la même donnée donc la bienveillance c'est en effet les seuls enfants explorés ils découvrent qu'il y a d'autres ronds finalement et lui la notion de deux il va se l'approprier au fur et à mesure à son rythme et dans la bienveillance il y a ce rapport à l'attention ce qu'est l'enfant dans son individualité c'est même lorsqu'il y a un groupe comment faire attention à cet enfant à celui-là à celui-là à celui-là à celui-là dans le groupe ça c'est possible avec un regard avec une attention au niveau du toucher ou en lui montrant le livre s'il ne l'ose pas venir juste lui montrer et puis mais pas être intrusif à aucun moment le laisser venir ça c'est important donc j'ai écrit quelque chose une phrase par rapport à ça dans le partage du livre-jeu instant suspendu entre deux entre soi entre les pages entre les mots on laisse venir c'est juste un instant magique et pour finir donc qu'on n'a pas encore exploré c'est le domaine artistique créatif il me semble que toutes ces belles œuvres sont des œuvres d'art qui éveillent la sensibilité des enfants la sensibilité esthétique aussi artistique et créative ça l'invite dans un voyage dans un univers merveilleux on peut dire magique imaginaire en tout cas et pour finir moi j'ai vraiment envie de savoir vous qui êtes si créative toutes les deux comment vous viennent donc toutes ces créations alors je vais approcher l'ordinateur donc je vais vous présenter un petit peu ma manière d'aborder une conception d'album que ce soit d'abord au niveau des inspirations visuelles et de la construction de mon univers et puis comment se monte un livre comment on construit une couverture comment viennent les idées etc donc construire un livre je vais d'abord parler de deux albums qui sont parmi les premiers que j'ai fait qui est cherche la petite bête et la petite bête qui monte qui sont deux albums qui abordent la notion de motif qui sont composés avec de grandes pages où à chaque fois dans un motif que j'ai dessiné se cache quelque chose le jeu étant de retrouver la petite bête ou l'élément qui est caché dans le motif on est donc dans un livre jeu encore une fois chez moi cette idée m'est d'abord venue je pense parce que je suis née dans les années 70 époque où il y avait de très beaux papier peint un dentinet chargé mais très coloré et c'est des souvenirs de sieste où j'imaginais comme on peut faire aussi avec les nuages dans le ciel je voyais s'animer les motifs et une fleur devenait un canard un autre motif devenait un dragon et donc à partir de ces formes elles se transformaient grâce à mon imaginaire elles devenaient autre chose et j'ai eu envie de réinterpréter ces motifs et de jouer à un jeu de cache-cache purement graphique donc quand j'ai une idée comme ça de cet endroit là souvent je fais d'abord des recherches que ce soit dans des bibliothèques dans des musées dans des magazines là sur l'image que je vous montre on voit un morceau de tissu que j'ai trouvé dans la rue que j'ai ramassé parce que je le trouvais beau les espèces de grosses fleurs donc voilà les idées peuvent venir vraiment d'un peu tout et j'ai une banque d'images qui devient avec le temps de plus en plus énorme et qui est comme une espèce de ma bibliothèque graphique à moi quoi donc voilà ça peut être une voie des magazines anciens des papiers de peint que j'ai retrouvés ça peut être des papiers cadeaux des choses que voilà diverses et variées et je vais commencer juste par dessiner des petits croquis là on voit la petite page avec des sapins ça devait être je crois un papier de pressing que j'avais récupéré et j'ai trouvé que les petits sapins faisaient penser à une petite robe alors j'ai griffonné la petite esquisse de petite bonne femme et c'est devenu dans le livre une page où il faut chercher une petite fermière je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle est là voilà et c'est devenu cette image où la petite fermière est là et donc on a toute une forêt de sapins l'oeil se promène dans la page et on voit l'enfant doit trouver où est la petite fermière qui est donc ici quelque chose qui est très important dans mes livres c'est le travail de la couleur vraiment c'est quelque chose qui c'est ce qui m'intéresse principalement avec les formes et avec aussi le côté interactif et jeu la couleur c'est ce pourquoi je fais des images donc à chaque fois que j'aborde un livre je travaille énormément les couleurs je peux faire une même version une même version d'une image mais avec différentes couleurs je peux en faire énormément donc là il y a deux images qui sont des préambules d'une image de ce livre là avec un petit escargot voilà donc là c'est l'image finale mais avant j'ai fait toute une recherche avec des verres que je trouvais un peu triste après avec plus de rouge après purement sur des verres et bleus et finalement je suis restée sur du jaune ocre rose pour moi c'est vraiment comme des accords de musique des accords de couleurs des fois ça sonne comme une évidence et puis des fois c'est discordant des fois ça raconte quelque chose ou autre voilà il faut vraiment des fois chercher à je vais dire un pourcentage près de cyan ou de magenta ou de noir ma couleur elle sera belle ou pas et elle me conviendra ou pas donc c'est vraiment une grande recherche dans mon travail quand on élabore un projet il y a aussi la notion de mise au point de l'idée quand j'ai eu cette idée de motifs avec des choses cachées dedans comme cette image que je montre là sur le PDF au début j'avais fait des motifs très gros et donc la petite bête qui était cachée elle était assez grosse et mon éditrice m'a dit écoute Delphine elle est sympa ton idée mais il faudrait que ton motif soit beaucoup plus petit dans la page pour que en effet ce qu'on a à chercher soit beaucoup plus difficile alors ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant quand on fait des livres jeux et en tout cas quand on fait des livres avec des choses à cacher ou des choses à trouver c'est le niveau de difficulté de son jeu c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop facile parce que sinon il n'y a pas de jeu il n'y a pas d'enjeu et donc il n'y a pas de jeu et il n'y a pas d'attente et il ne faut pas non plus que ce soit trop difficile parce que sinon c'est déceptif c'est décevant l'enfant n'y arrive pas et ce n'est pas mon but mon but c'est qu'il y arrive mais c'est assez intéressant d'essayer d'imaginer le laps de temps qu'il faudra attendre avant la réussite le but c'est quand même de réussir de réussir à jouer mais quel va être le délai et voilà c'est assez intéressant d'imaginer de subodorer quelque chose et puis après quand je fais des rencontres en classe de voir si c'est effectivement le cas ou pas si c'était peut-être trop difficile après moi j'ai des enfants autour de moi dont je teste aussi un petit peu je dis vraiment est-ce que tu trouves ça trop difficile ou est-ce que c'est trop facile ah bah non là c'est trop facile voilà il y a aussi une notion de retour des enfants pour voir si c'est intéressant ou pas parce que des fois on est tellement dans son dans sa bug dans son univers qu'on ne se rend plus compte donc il faut rester toujours c'est ça qui est aussi intéressant il faut rester je ne sais pas dans la tête d'un enfant est-ce que tu te définis des tranches d'âge ou pas du tout pas a priori pas a priori et après il n'y en a pas sur le livre non alors c'est les éditeurs qui mettent oui c'est pas les auteurs je sais un auteur il s'en fiche dans ce jeu je ne crois pas si tu vois à partir de 3 ans à partir de 3 ans d'accord mais moi j'ai déjà joué avec des enfants de 2 ans et puis après il y a des enfants de 10 ans qui le regardent donc je conçois qu'il faille quelque chose et puis il faut y penser quand même pour certains jeux les petits comme ça je pense quand même à l'âge des enfants à qui je m'adresse je ne peux pas à l'apprentage ça ne m'intéresse pas non plus d'être un auteur dans une bulle qui n'a pas de contact avec ceux à qui ça s'adresse c'est à dire les enfants il y a des albums pour enfants que je trouve très beaux des fois mais ça ne s'adresse pas moi ce qui m'intéresse c'est quand même m'adresser aux enfants et c'est ce qui me botte quoi c'est ce qui m'excite c'est que ils rigolent ils s'interrogent ils réagissent mais c'est eux que j'ai envie de toucher d'abord donc bon voilà il faut quand même y penser ça c'est une autre série de livres jeux qui sont pour les un peu plus grands qui sont des livres dont tourner le héros alors j'en ai deux deux exemplaires ici là aussi sur le travail de la couleur alors je ne sais pas si c'était ça d'ailleurs non pour aborder aussi une autre conception c'était des livres jeux en fait je connaissais les livres dont tournaient le héros il y en avait quand j'étais petite mais qui étaient pour les plus grands qui étaient pour les enfants de 10-11 ans avec beaucoup de textes et peu d'images et je trouvais que le principe de narration était très intéressant à développer pour les plus petits c'est à dire de voir qu'une histoire ce n'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5 dans la numérotation des pages mais qu'on peut sauter des pages qu'on peut revenir qu'on peut repartir de créer un espace de narration différent plus ludique et en ayant quand même aussi des jeux visuels à chaque fois donc je suis partie d'abord d'un petit personnage que j'ai créé il y a la première version là où il a une espèce de petite tête un peu comme une boîte de Kleenex conversée et puis finalement je lui ai mis un casque un peu plus moyen âgeux mais ça m'amusait de ne pas rentrer dans le détail dans son costume et qu'il soit un peu pour moi c'est comme un enfant déguisé en chevalier il est un peu en pyjama il n'a pas vraiment de forme et il a juste son casque et en fait il devient chevalier parce qu'il a son casque comme un enfant de 3 il n'a besoin de rien il met un bout de truc sur sa tête et il est devenu un cosmonaute il est devenu je ne sais pas un taureau ou n'importe quoi donc j'aime bien cette idée aussi de schématiser graphiquement et de symboliser des choses et ça passe très bien avec les enfants ils n'ont pas besoin d'un détail pas possible voilà donc j'ai d'abord je suis partie du personnage après j'ai construit la structure du récit qui est assez particulière dans ce livre-là parce que à chaque page en fait on est invité à choisir si on va par exemple soit page 10 soit page 8 donc on saute des pages et le but étant à chaque fois de résoudre une énigme ou un enjeu là le premier étant un petit chevalier qui a perdu son courage il faut l'aider à retrouver son courage donc il y a tout un chemin dans le livre à faire avec des pages qui sont des pages on va dire d'échec on revient au début et puis il y a juste un chemin qui va être le bon et qui va faire que le chevalier va être confronté à un dragon et va récupérer son courage donc il y a un enjeu à la fois de circulation narrative dans le livre qui est autre où il faut se souvenir des mauvais chemins qu'on a pris pour ne pas les reprendre et arriver à la fin du livre et aussi des jeux elle est graphique à chaque fois là par exemple dans cette double page il y a une fleur qui a été volée sur cet arbre et en regardant tous les détails de l'image il faut retrouver quel est le voleur qui a subtilisé la fleur donc une fois que j'ai fait mon personnage la structure de mon récit je reviens à la documentation comme tout à l'heure sur les papiers peints là comme c'était un chevalier je suis partie sur le Moyen-Âge donc j'ai été voir des images dans les musées j'ai regardé de la documentation sur internet aussi plein de choses et du coup tous les éléments que vous voyez là se retrouvent à un moment ou à un autre dans le livre dans le livre du chevalier là par exemple c'était un motif qui était sur un tableau que j'ai repris dans le tapis de cette page là avec l'arbre qui est le voleur ça c'est un vrai motif du Moyen-Âge ça c'était des vraies petites statues qui sont en Écosse je crois qui sont grandes comme ça et j'aimais beaucoup l'expression des deux personnages qui sont tellement énervés qui mordent de rage leurs boucliers donc je les ai repris en les réinterprétant mais c'est pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'influence extérieure et que j'aime beaucoup ça me documenter à chaque fois sur un sujet ça c'était pendant un voyage des mosaïques au Portugal une scène assez cocasse d'un coq qui est transporté dans un carrosse tiré par des singes que j'ai repris aussi on revient aussi sur les couleurs pour ces albums là à chaque fois pour le premier le chevalier courage j'avais une dizaine de couleurs que j'utilise dans tout le livre et si j'en veux des nouvelles je les mélange comme si c'était de la peinture sachant que moi ma technique c'est l'ordinateur donc je travaille avec des formes que je dessine que je remplis de couleurs et à chaque livre correspond une gamme colorée donc là le premier livre il y a une dizaine de couleurs quand j'ai fait celui-ci j'ai rajouté quelques couleurs comme ça se passait en Asie après avoir regardé beaucoup d'estampes japonaises j'en ai extrait quelques couleurs qui me paraissaient essentielles il y avait le turquoise il y avait un verjade qui sont dans ce livre et qui ne seront pas dans celui-là donc pour moi chaque livre a une identité colorée voilà donc sur ces deux images on voit bien que pour la princesse j'ai rajouté du rose et pour le chevalier il y a du bleu il y a des caquis enfin voilà chaque livre est un peu un peu différencié au niveau des couleurs également concernant les couleurs l'album Quand tu dors qui se passe la nuit et qui raconte tout ce qui se passe quand un enfant dort donc ça commence avec un enfant qui s'endort et c'est décrit par une espèce de travelling en fait tout ce qui se passe pendant la nuit donc il y a un métro qui circule il y a des éboeurs qui méfouent la ville il y a le gardien du musée qui fait sa ronde et comme ça parlait de la nuit logiquement les couleurs principales sont du bleu du jaune du noir et du gris et parfois quelques petites notes un peu différentes mais voilà il y en a très peu globalement le livre il est il commence sur le bleu parce qu'on commence dans la nuit et vraiment quand on le feuillette il est bleu noir avec quelques petites touches et il se finit sur du jaune parce que la fin du livre se finit avec le lever du soleil un autre livre toujours par rapport aux couleurs c'est Jours de neige qui parle comme son nom l'indique d'une journée en forêt et là on est sur une gamme colorée voilà l'hiver la neige le froid le silence c'est un livre sans parole donc j'ai une gamme vraiment qui est presque à l'inverse de quand tu dors c'est à dire des tons un peu rabattus du blanc parce que la neige tombe des bleus mais assez doux donc voilà au début du livre on est dans des bleus des bleutés des blancs et puis petit à petit la nuit tombe donc quand la nuit tombe on devient complètement bleuté et une petite fille arrive et va allumer la lumière d'une petite cabane et là tout de suite on va changer complètement de gamme colorée parce qu'on rentre à l'intérieur donc je raconte autre chose je ne suis plus dans les bois je ne suis plus dans le froid je ne suis plus dans l'extérieur je suis à l'intérieur donc l'intérieur c'est chaud et c'est le contre-pied de ce qu'il y a dehors donc voilà on va avoir du rouge du jaune du vert pour que vraiment on soit dans un autre la lumière aussi la lumière on est vraiment dans quelque chose de totalement différent et un dernier exemple par rapport aux couleurs qui est un des derniers que j'ai fait qui s'appelle Nuit polaire que j'ai fait j'ai eu la chance d'aller en Laponie l'hiver et ça a été un bouleversement pour moi qui aime les couleurs c'était incroyable je n'ai jamais vu des couleurs comme ça c'était à la fois très sombre parce qu'il fait une nuit très tôt mais très coloré et très mystérieux donc j'ai voulu après en rentrant j'ai tout de suite écrit cette histoire donc il se passe dans le pôle nord au pôle nord dans l'endroit il fait nuit mais c'est une nuit à la fois colorée et où un petit garçon voit apparaître une petite lueur mystérieuse qui est rose donc principalement dans le livre on a du bleu on a des teintes très bleutées et juste cette petite lumière cette petite lueur qui qui ponctue les paysages et ce petit garçon qui va partir à la recherche de cette lueur c'est vraiment ce que c'est et il va croiser au cours de de son périple différents animaux donc graphiquement il y a l'extérieur le froid ce petit garçon qui est chaud parce qu'il est vivant et puis il est voilà le petit être humain et cette lueur qui lui de temps en temps qui apparaît qui disparaît parfois elle n'est plus là parfois elle revient petit à petit il croise les animaux et au final il va la poursuivre jusqu'à une maison et une fois qu'il est face à cette maison il se rend compte que c'est sa maison et que cette lueur finalement est rentrée chez lui et il va rentrer à l'intérieur de sa maison avec cette lueur qui réchauffe tout le monde qui réchauffe les couleurs et ses nouveaux compagnons qu'il a croisés au cours de son périple donc là aussi voilà une grande importance des couleurs et du sens et de ce que dit l'image de façon immédiate quoi je vais finir par vous expliquer comment je construis une image comme je le disais tout à l'heure je travaille par ordinateur donc j'ai un logiciel où je fais des formes un peu comme si c'était du papier découpé j'ai que des aplats et petit à petit comme si c'était des papiers découpés que je place devant moi je construis mon image je mets d'abord le fond en général après là ça va être une image d'Orient Express ça va être cette image là je vais vous montrer voilà on va partir sur cette image là donc je fais d'abord le mur je vais d'abord construire mon espace donc je fais le sol le mur l'autre mur là je rajoute des damiers parce que j'aime tellement les motifs que je suis obligée d'en mettre à droite et à gauche dès que je peux je construis l'espace qui est ici donc en fait un peu comme si je jouais avec des Legos ou quelque chose je construis l'espace de mon action donc où ça se passe la pièce après je vais mettre mes personnages donc mes petits personnages là je vais dessiner mon petit chevalier qui est bleu et blanc je vais dessiner la petite princesse qui est jaune avec ses petits cheveux rouges et sa fleur et dans cette image il y a un renard qui vient les voir au début de l'aventure donc il faut qu'on ait l'impression que le renard il vient il vient d'arriver alors au début je le place là un peu en contrebas et je me dis c'est bizarre on n'a pas l'impression qu'il vient d'arriver donc je le déplace vraiment comme si c'était du papier découpé je le déplace et je le rapproche de la princesse et du chevalier et là je me dis non seulement il est trop prêt et puis il va tomber dans le pli du livre donc ça ne me convient pas donc je vais le repousser un petit peu et là je me dis ah oui là on a vraiment l'impression qu'il sort qu'il vient d'arriver par le couloir donc là ça marche bien donc j'ai construit mon espace j'ai mis mes personnages et du coup je peux aller dans le détail donc je vais mettre les petits tableaux qui sont accrochés sur le mur la petite table la nappe ce qu'on voit par la fenêtre et puis pour finir je vais remettre un bloc vert ici parce qu'il y a quand même du texte qui vient dessus donc il faut qu'on puisse aussi lire le texte si je ne fais qu'une image qui est pleine 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 on ne pourra plus lire le texte une fois qu'on l'aura posé dessus ça c'est d'autres recherches graphiques pour le livre dont on parlait tout à l'heure qui est 1, 2, 3 pardon c'est les différentes recherches par exemple que j'ai pu faire autour de l'oiseau c'est pour dire aussi que ce n'est pas parce qu'un livre est simple graphiquement qu'il n'y a pas de recherche c'est-à-dire que 7 oiseaux j'en ai fait plein avant je me suis pris la tête comme personne d'autre se prendrait la tête sur l'aile elle est là elle est là je vais la bouger d'un demi millimètre pendant je ne sais pas une heure deux heures et puis après voilà la page sera montée mais finalement les choses les plus simples sont parfois les plus longues à arriver là c'était pour le début par exemple de ce livre c'est un chemin un, deux, trois, partons à un moment je me suis dit tiens est-ce que ça ne pourrait pas être une petite fille qui montre qu'il faut mettre le doigt et puis je me suis dit non en fait c'est trop ça me semblait trop évident ça serait très beau je me suis dit non il faut mieux faire confiance à l'enfant je lui dis mets ton doigt il n'y a pas besoin en plus qu'il y ait une petite fille qui lui dit mets ton doigt mais c'est des questions qu'on se pose quand on conçoit quelque chose et ça c'est une dernière image où c'est un livre qui s'appelle l'arbrillier c'est un livre d'activité où l'enfant est invité à ramasser des feuilles à les mettre dans une pochette qui est incluse et après on a des grandes planches où il y a des dessins au trait qui sont à compléter en faisant des impressions de feuilles donc c'est à la fois un livre pour apprendre un peu les feuilles des arbres et un livre d'activité et pour ce livre-là j'avais fait tout le livre et j'ai eu beaucoup de mal à faire la couverture j'ai fait plein plein de recherches je crois que j'ai mis qu'une page ou deux non qu'une page mais en tout j'ai fait 40 couvertures avant de trouver la finale qui est celle-là qui est la plus grande à l'écran et j'ai passé quasiment une semaine à chercher la couverture donc ça semble absurde mais des fois c'est très long on ne peut pas savoir voilà on ne peut pas savoir voilà c'est ton chemin à toi quand tu crées qui est différent c'est une histoire à chaque fois particulière la création c'est excitant aussi c'est jamais la même chose ah oui j'imagine c'est très motivant c'est un parcours initiatique complètement c'est une aventure comme tes petits chevaliers voilà bon mais merci beaucoup Telphine c'était vraiment passionnant et maintenant j'attends beaucoup de la création de Céline tiens pour développer un petit peu la manière de procéder dans le processus créatif peut-être que d'une création à l'autre c'est un peu différent mais en tout cas il y a des ponts évidents et là pour juste une goutte en tout premier lieu c'est un spectacle mais de toute façon ce qui motive la création à proprement parler dès le départ c'est plutôt une intention de quelque chose que j'ai envie de dire donc là l'intention première c'était justement cette phrase de Sénèque qui est sur la fiche la vie n'est pas d'attendre que les orages passent mais d'apprendre à danser sous la pluie donc là on le vit bien tangiblement en ce moment je pense donc c'est ça la première motivation ensuite ça aurait pu être dans un autre sens mais là pour celle-ci c'est ça le deuxième aspect qui va cohabiter c'est la matière et vraiment la pratique plastique qui va être explorée dans cette proposition et dans le spectacle et bien ce sont les grands laits qui accueillent les projections vidéo voilà là il y a des exemples de projections vidéo donc il y a du tulle de la transparence mais en fond il y a aussi du tissu et du craft que l'on retrouve également dans le livre donc il y a cet aspect matière et puis la troisième motivation qui fait l'équation parfaite c'est la mise en volume en fait comment la mise en volume dans une optique de mise en mouvement et donc de mise en narration et comme tu disais le volume et le temps les deux notions imbriquées là clairement c'est la façon dont l'objet va pouvoir raconter aussi de différentes manières comment là sur la façon de faire apparaître le décor à un moment est-ce que si je le retourne ou si je le manipule dans un autre sens comment il va vivre son apparition entre le début et la fin et donc cette notion de transformation aussi quand je réfléchis à la mise en volume elle est très importante et Delphine quand tu parlais d'une petite forme simple qui peut prendre finalement une grande proportion de temps sur ton temps de création et qu'on ne soupçonne pas forcément après en tant que lecteur là c'est notamment sur ce travail de mise en volume j'ai vraiment alors tout existe en mini en fait avant pour tester la manipulation et les possibilités mais ça ça représente oui un grand investissement en temps pour la modularité et puis surtout le mode d'apparition en fait des modules donc ça c'est la première la première source et c'est vrai que le contact avec la matière c'est ce qui va vraiment me motiver de fabriquer et il n'y a rien et ensuite il y a quelque chose c'est c'est vraiment ça dans l'intention ça va être rattaché vraiment au projet de compagnie c'est à dire que ça va être lié justement à stimuler la créativité c'est c'est vraiment le socle d'existence je pense de la compagnie puisque en fait cette motivation est née des premiers ateliers que j'ai proposé à mon fils quand il avait 18 mois de faire des choses avec ses mains et je me disais si j'ai envie de lui transmettre quelque chose c'est ça c'est peut-être un jour il n'y a rien mais juste avec moi mes propres ressources intérieures et finalement pas grand chose autour de moi je peux réaliser des choses et je peux transformer mais l'intérêt de l'être humain c'est qu'il peut quand même intervenir sur son environnement même quand il n'est pas forcément apparemment très favorable et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette phrase de Sénèque dans l'idée que tout est en mouvement en fait comme cette image qui donne à voir quelque chose à un instant T et qui va bouger parce que j'interviens et je la transforme et c'est moi qui suis acteur de ça clairement sans quoi elle n'existe pas donc ça voilà les motivations ensuite la démonstration sur l'écran ne correspond pas exactement à ce que je raconte parce qu'au début j'étais vraiment sur l'idée de la conception et de tous les enjeux en fait que je peux projeter dans la création quand elle est en cours de réflexion et tout ce qui intervient donc les notions toutes les notions qu'on a abordées ensemble au préalable le temps les sens bien sûr la partie immersive en fait dans la mise en volume je pense aussi à ça bien sûr la partie immersive comment le regard va être on a parlé de ça de l'attention comment le regard va être concentré sur certaines actions sur certains endroits donc la partie immersive elle passe à travers la sollicitation des sens à travers les matériaux même si l'enfant n'y a pas accès dans l'instant en tout cas il en a la curiosité par la façon dont on va le traiter le manipuler le jouer en fait donc ce sont des appuis importants oui j'avais je voulais vous parler d'une phrase de Sartre que j'avais trouvée très belle l'image est un acte et non une chose je trouve qu'en fait lui il a mis des intentions dedans mais on peut mettre mille intentions dans cette phrase parce que quelque part il y a toujours un côté militant déjà dans une image toujours un message je trouve que ça peut vouloir dire ça aussi et puis cet aspect de la chose n'est pas là mais on la projette et surtout dans la façon de concevoir la partie poétique est très importante parce que je pense que parce que ça fait partie on a des choses comme ça qui c'est plus fort que nous mais il y a cette idée aussi de plus soulever des questions plutôt que d'apporter des réponses donc la libre interprétation est une part très importante dans la proposition dans l'invitation donc il y a une intention un thème à travers un thème mais finalement au-delà de ça chacun prend ce qu'il a envie de prendre au moment où il en a envie besoin donc cette libre interprétation elle fait partie de la multiplicité des points de vue qu'on a évoqués et qui qui est très importante aussi que ça devienne quelque chose que le moment proposé devienne un moment personnel que chacun vivra à sa façon donc c'est ça pour moi l'image émouvante c'est l'image en perpétuelle vie au final où chacun projette ses émotions et il y a cette partie oui qu'on a beaucoup évoquée de temps de délai où justement dans la société actuelle on est tellement dans l'immédiateté avec les écrans l'aspect tactile voilà où tout apparaît instantanément il n'y a plus ce délai entre le désir et sa satisfaction sous certaines formes d'activité sans généraliser parce qu'un outil reste ce qu'on en fait mais en tout cas le délai je m'appuie finalement c'est je trouve presque même un tremplin un appui le manque le désir de donc le jeu aussi c'est de s'appuyer là-dessus sur cette dynamique du manque qui justement nous met en mouvement c'est parce que on a envie de voir la suite qu'on tourne la page c'est parce que quelque part la suite nous manque déjà on veut vérifier quelque chose et dans juste une goutte les images comment dire on comme ressort aussi le jeu de la devinette c'est pareil on l'a déjà un petit peu évoqué mais juste ressouligner la partie de l'interaction silencieuse qui se joue là-dessous et puis bien sûr l'interprétation de l'image à travers une rêverie qui n'a que de bonnes réponses voilà là j'avais dressé un peu une carte des différentes choses qui pour moi sont centrales mais je pense que le fait de construire de faire soi de faire sien en faisant avec ça résume bien sans redire ce qu'on a dit et juste pour clôturer je voudrais revenir sur des éléments d'ailleurs avec lesquels tu as introduit ce temps et puis une phrase à nouveau de Dominique Rato décidément la littérature et les arts en général nous aident à cultiver nos possibilités de rester éveillés de cultiver le doute voilà ça je trouve que c'est magnifique et non pas d'apporter des réponses et tu avais dit le jeu c'est la vie de l'enfant et quand j'ai lu cette phrase je me suis dit mais le jeu c'est la découverte l'expérimentation la remise en question et finalement le jeu ça devrait être tout simplement la vie on pourrait enlever l'enfant et ce serait parfait nous malheureusement on ne joue pas tout le temps c'est pour ça que l'enfant lui ici quand il est dans les découvertes il joue il est dans les expérimentations les découvertes dont tu parles mais nous on aimerait bien c'est pour ça qu'on fait les livres jeux voilà ce que j'ai bien aimé c'est ton langage très poétique pour décrire tout ton travail de création c'est très imagé c'est très déjà on est dans on trouve un langage artistique avec des de la poésie dans les merci merci à toutes les deux c'était vraiment super intéressant et merci à vous l'équipe du CRPE à Benoît qui est le vidéaste qui a filmé qui va faire ce montage le sujet était vraiment passionnant on a passé du temps dessus mais je pense qu'on aurait pu continuer longtemps moi j'adore le livre donc merci d'avoir ce thème et merci à toutes et tous ceux qui écoutent et qui nous regardent au revoir merci à toutes les trois pour ces échanges enrichissants et à tous ceux qui au sein de la ski ont permis la réalisation de la table ronde vous pouvez retrouver la bibliographie de babillage faite par les collègues du réseau sur le portail des médiathèques de 50 ans Niveline n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions au CRPE crpe arrobas sqy.fr à l'année prochaine pour de nouvelles aventures merci